Bonjour, on s'appelle la quadrature, moi c'est Céline, Nicolas, Étienne, et on a invité Étienne d'Audiotopie à travailler avec nous sur le projet Filles de Cassan. Je me définis comme conteuse contemporaine, donc je conte sous différentes formes, des fois c'est des spectacles, des fois c'est dans des installations sonores, et des fois c'est dans des créations sonores diffusées en balado ou en installation comme pour Filles de Cassan. Je m'intéresse aux contes dans une partie plus conceptuelle, je réfléchis beaucoup sur les enjeux politiques de la prise de parole et du fait de raconter, et à travers le travail du son sur la notion de corporalité sonore. Et je suis artiste sonore, donc, à Filles d'Audiotopie, je travaille avec la quadrature depuis quelques années déjà, on se spécialise surtout dans la conception et l'installation, beaucoup de projets instituts. En 2018, on a commencé à travailler le conte pour la forme sonore, d'abord dans une vision de balado, puis tranquillement on a commencé à l'amener sur la scène et, plus récemment, en mode installatif. Notre réflexion sur le conte en son, finalement, c'est de voir comment cet art présentiel, qui est l'art du conte dans un rapport direct avec le public, avec les spectateurs, comment ce rapport direct-là se fait transformer par le fait que, quand on tombe dans le son, la présence n'est plus nécessairement là, ou la présence est augmentée par le son, par la possibilité du sonore. Donc, la Maison des Arts de la Parole, dans le cadre du Festival des Jours de son Côté en Estrie, nous a invités à venir faire une installation, déployer une installation d'un de nos contes sonores chez Sparabol, qui nous a accueillis en résidence de création. On est encore en résidence de création. Les filles de Cassandre, on est parti au départ sur un sujet de maternité et on était en 2018 et avec le contexte des crises écologiques, comme je m'intéresse beaucoup à l'écoféminisme, les filles de Cassandre sont devenues plutôt un parallèle entre le contexte écologique actuel et la place des femmes, la place du corps des femmes. Donc, c'est une œuvre plutôt écoféministe, disons-le, qui se penche plutôt sur la question du pouvoir des grèves de procréation et on se projette dans le futur. Donc, c'est un récit qui se passe en 2054. Avec les filles de Cassandre, on a d'abord fait une balade qui a été produite en 2019. Est-ce que je ne me trompe pas, il y a beaucoup de temps qui passe. Et puis, maintenant, notre mission était de le mettre en multifonie, donc l'installer en mode installatif. Et puis, pour ça, on s'est dit, quel meilleur endroit que chez Sporapol, pour faire ça. Donc, pour ça, on a mis ça dans 16 haut-parleurs qui sont dans la salle, qu'on a voulu recréer une forêt à ces haut-parleurs. Et puis, en gros, on a éclaté, si on veut, les pistes du balado pour les envoyer dans plusieurs pistes, créer un espace, créer différents espaces pour représenter les différentes scènes du balado. Contrairement à ce qu'on fait habituellement en multifonie, c'est d'avoir une espèce d'octophonie régulière, donc avec les haut-parleurs positionnés tous sur des endroits réguliers, en équidistant les uns des autres. Ici, on a voulu jouer avec une configuration complètement atypique, dans laquelle les haut-parleurs se trouvent de position au plafond, au plancher, puis pointent vers des endroits qui ne sont pas nécessairement habituels, je dirais. Donc, dans le but de faire en sorte que les gens puissent dérambuler dans l'installation, en fait, puis qu'on suive, si on veut, je dis Céline, mais on suive l'héronienne, mais c'est Céline. On suive Céline, donc, dans son périple et le périple des cinq femmes, des cinq filles de Cassandre. Donc, c'est un gros défi. On a beaucoup de travail pour réguler là et on y arrive tranquillement. Donc, c'est ça, grâce à Nico et Céline qui mettent tout ça en espace aussi. Puis, il y a tout le défi de la performance aussi, en plus, là-dedans. On a un double défi si on veut créer à la fois l'installation et à la fois l'installation dans laquelle on va pouvoir performer. Puis, c'est là qu'on est rendu à peu près dans notre processus. Il y a une partie du défi qu'on a qui est, on travaille la fiction. Le conte, c'est le cœur du processus, du travail, de la réflexion. On part du conte pour aller vers d'autres domaines, d'autres disciplines. Et, en travaillant la fiction, on pourrait toujours faire le choix d'aller s'immerger dans la fiction. Un peu comme on va faire au théâtre, au cinéma, où on va voir la fiction se dérouler, entendre la fiction se dérouler autour de nous. Mais, comme on est en conte, c'est une parole rapportée. Donc, on raconte la fiction, on n'est pas en train de la vivre. Alors, il y a tout ce défi-là de ne pas représenter nécessairement la fiction, mais de la symboliser ou de l'augmenter à travers un environnement qui va rajouter du sens et non pas rajouter de l'immersif pour nous immerger dans la fiction, finalement. Puis, c'est là où le travail de la performance risque d'être très intéressant, où, finalement, déjà, il y a une performativité du son qui est là, parce que, finalement, Céline nous raconte à travers les enceintes, et il va falloir retirer une partie du son pour laisser de la place à la performance en direct. Et, peut-être même, on parlait de « Easter Egg », peut-être même rajouter les unités de sens à même la performance. Je ne sais pas si tu en parlais un peu. L'intérêt d'une performance dans ce cadre-là, c'est qu'on s'interroge sur la place physique de la performeuse, dans ce cas-ci, et du rapport au son. Il y a un système d'évocation dans le son et dans le conte qui se font ici écho. Donc, comment le langage est partagé, qu'est-ce qui n'est toujours pas dit, ni dans le récit, ni dans le son, et qui va être introduit par la performance. Donc, on a ici trois niveaux pour communiquer avec le public sur les filles de Casson. Que vous soyez festivaliers ou non à Sherbrooke, vous pourrez venir voir l'installation sonore, donc la forêt de 16 haut-parleurs chez Sporobol. Vous avez dix jours pour le faire, et puis sinon, on se recroisera au détour de la route avec cette installation, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501